R.C.F. Limitant ses déplacements à une heure, juste le temps de faire les courses essentielles pour la nourriture et la santé, il fallait en outre porter un masque et être en possession d'une attestation indiquant le motif du déplacement sous peine d'amende. Toute la France était à l'arrêt, administration, école, usine, bureau, moyens de transport, etc. Nous n'avions jamais vu cela. Pour les plus âgés, ces dispositions l'ont rappelé de la Seconde Guerre mondiale. Se confiner, si certains peuvent continuer à travailler sur Internet, les autres, pour occuper le temps, utilisent la lecture, la télévision, les jeux de société, que sais-je. Mais les journées sont bien longues. Pourtant, comme on disait autrefois, la France n'a pas de pétrole, elle a des idées. Et en fait, ces idées, elles sont venues d'où ? C'est la question que je vous pose, Yves Chauveau. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes animateur à la Maison de Carte et du Pont-Morino, toujours en quête d'exposition. Et grâce à vos réseaux, vous en avez fait venir une très originale. Défi l'image, confinement et coronavirus. Alors, parlez-nous de cette nouvelle aventure. Alors, c'était un concours de circonstances, en fait. Cette exposition, cette grande fresque qui s'intitule « Coloravirus », en fait, voilà, c'était issu d'un atelier, un atelier d'artistes qui est au sud de Nantes, à Bouailles. L'atelier de Brigitte Pan et de Bernard Guérin. Et donc, en fait, vu qu'ils avaient déjà une fréquentation dans leur atelier fréquente toutes les semaines, et sachant qu'il allait y avoir le confinement, que chacun allait rester chez soi, ils ont lancé un petit peu comme un défi en se disant « Tiens, on va continuer le travail d'atelier, mais chacun chez soi. On va vous donner chacun une consigne, au jour ou le jour, et vous allez nous faire des petits dessins de 10 cm sur 10 cm. » Et voilà, c'est parti de là, en fait, de cette idée-là. Et la mayonnaise a pris, si je puis dire, il y a des gens, c'est parti au départ d'une douzaine de personnes qui étaient participantes. Et du coup, ça a fait un petit peu tâche d'huile, parce qu'il y avait leur entourage proche, la famille, les amis, etc. Plusieurs personnes s'y ont mis. Et au total, c'était plus de 100 personnes qui ont participé à cette aventure. Ne sachant pas, au départ, bien sûr, comme tout le monde, combien de temps cela allait durer. Et en fait, on a bien fait un confinement qui a duré 55 jours. Donc, il y a eu 55 panneaux qui relatent, qui rappellent tous ces 55 jours de confinement, avec 4400 dessins en tout. Ceux qui vont dessiner sont de tous âges, de toutes les couches de la société. Il n'y a pas eu de choix. Voilà, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille, avec des personnes qui fréquentent déjà assidûment l'atelier, les ateliers, l'atelier de peinture, de modelage, etc. Mais au final, puisqu'il y avait les amis, la famille, etc., tout le monde s'y est mis. Et en fait, il y avait des gens confirmés qui ont fait des petits dessins. Mais il y avait aussi des amateurs, tout à fait, même des personnes qui n'avaient jamais dessiné, des enfants ou des adultes, et qui ont participé aussi. Et en fait, on le revoit surtout sur les panneaux. Du coup, il y a toute une disparité, enfin plein de niveaux d'artistique complètement différents. Mais ça fait un tout. Et en fait, ça devient des panneaux cohérents en faisant une accumulation de tous ces petits carrés. Et tous les matins, on attend avec impatience le thème et les conseils de Brigitte Pan. Voilà. Alors tous les jours, Brigitte donnait une consigne et non seulement une consigne, enfin une consigne, un thème, et aussi elle proposait une technique. Par exemple, il y avait une journée, elle dit, vous allez peindre avec les doigts. Voilà, une autre où il faut dessiner avec des stylos billes, etc. Dessiner de la main gauche si on est droitier ou de la main droite si on est gauche. Voilà, il y avait une petite consigne de technique en plus du thème. Et tous les jours, tous les jours, en fait, ils ont beaucoup procédé aussi via des réseaux sociaux, le téléphone, Facebook, WhatsApp, etc. Ils étaient complètement en contact les uns les autres et puis pour parler des consignes et parler de comment ils allaient faire leur petit carré, leur petit dessin de chaque jour. En fait, toutes ces personnes qui ont participé à cette aventure ne se connaissaient pas forcément. Voilà. Alors, je parlais d'un petit groupe au départ d'une dizaine de personnes qui se connaissent parce qu'ils, voilà. Mais après, effectivement, ça a extrapolé sur une centaine de personnes qui ne se connaissaient pas les uns les autres. Ou peut-être par petits comités, par petits, voilà, en milieu familial ou amis. Mais en tout cas, oui, tout le monde ne se connaissait pas et ne se connaissent peut-être pas encore aujourd'hui. Mais ils se retrouvent tous sur cette grande fresque aujourd'hui. C'est la factrice qui a été étonnée. Voilà. Alors oui, ils ont reçu effectivement beaucoup de courriers, du coup, de par paquet de plusieurs petits dessins. Et avec plein de petits mots, en fait, c'est ça qui a beaucoup étonné aussi les initiateurs. Là, nos artistes, nos amis artistes, ils ont reçu en plus des petits dessins, des petits témoignages, des petits mots en leur disant, disons que voilà, ça leur donnait un but à faire quelque chose de concret de chaque jour de confinement. Ils attendaient justement la suite de l'aventure pour pouvoir faire quelque chose entre guillemets d'utile, en tout cas de concret. Et certains leur disaient même merci parce que c'était le but de leur journée. Et peu importe qu'on soit doué, vous le disiez tout à l'heure ou pas, il fallait qu'ils cogitent un peu pour savoir ce qu'ils allaient dessiner chaque jour. Et ça n'était pas évident. Voilà, donc oui, ils étaient très surpris de cet engouement vu par les personnes. Et les jours où, en fait, au départ, Brigitte disait bon, je ne veux pas forcément donner des consignes le samedi, le dimanche, je vais me reposer un peu, je vais passer mon week-end. Mais elle était très sollicitée, en fait. Les gens leur disaient mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc du coup, elle était un petit peu obligée de faire chaque jour une consigne. Alors il y a quelques jours quand même où la consigne, c'était complètement libre, on fait ce qu'on veut, on dessine ce qu'on veut avec la technique que l'on veut. Mais il y a eu quand même une régularité et il y a des personnes qui n'ont jamais dessiné de leur vie et qui ont fait un dessin par jour. Donc du coup, au final, ils ont fait 55 dessins. C'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'il y a toujours le même nombre de dessins sur chaque panneau ? Alors bien sûr, non, il n'y a pas toujours le même nombre de dessins. Il y a forcément, parce que les gens n'ont pas forcément fait un dessin régulièrement chaque jour, pendant 55 jours. Mais avec les dessins aussi qu'il y avait de liberté, enfin les dessins libres, les petits carrés libres, au final, on a réussi à faire les 55 panneaux, bien habillés et tout est bien rempli. Il nous reste un petit peu de temps pour s'arrêter devant certains de ces tableaux et peut-être les commenter. Voilà, alors ici, on est par exemple devant le panneau 20, par exemple, le J20, la 20e journée. C'est un panneau où c'est marqué, bon, libre, aujourd'hui c'est dimanche, c'est libre, on fait ce qu'on veut. Donc là, c'est tout un patchwork de petits dessins de 10 sur 10. Et par exemple, on va en prendre un autre et on va revenir un petit peu en arrière. Le jour 15, le J15, alors c'est marqué, la consigne c'est la main. Que nous raconte-t-elle ce matin, la main ? Et la technique, c'est stylo, avec du stylo et on ne fait que du petit trait, que du trait. Donc on voit toute une série de mains dessinées avec au stylo, avec plus ou moins d'extérité. Mais il y a un autre panneau à côté, en fait, il faut dessiner avec la main opposée. Ça veut dire que quand on est droitier, on dessine de la main gauche, etc. Et ça donne ce que ça donne. Et au final, voilà, on a des grands panneaux comme ça, qui font 70 cm de large sur 1,20 m à peu près de hauteur. Ils ne sont pas tous de la même taille, mais voilà, il y a ça. Sur le jour 16, poisson d'avril, alors là, c'est très varié. Découpage, collage, il y a des choses intéressantes. Une variété de couleurs et de formes. Voilà, avec des collages, des assemblages, tout à fait. Donc jour 16, c'était l'équivalent. Enfin, on était le 1er avril, donc le jour du poisson d'avril. Le consigne, découpage, collage, attrapons les puisettes. Donc on voit des petits poissons et toutes sortes de délires et d'imagination que chacun amène son imagination pour faire un tout. Naturellement, à la maison de quartier du Pont-Morino, vous avez voulu participer. Voici à cette exposition, bien sûr sous une autre forme. Oui, voilà. Alors en complément, comme en fait, on a eu des modifications, nous aussi, dans l'organisation de notre programmation culturelle. On devait faire venir un peintre cet été pour faire des coloriages géants. Du coup, on l'a reporté pour l'été prochain, voilà, en raison des gestes sanitaires où on ne peut pas être trop nombreux et organiser des choses à l'extérieur. Du coup, nous, parallèlement, on avait demandé à tous nos adhérents, on est près de, on est plus de 900 adhérents à la maison de quartier. On leur avait demandé de participer et de nous faire des petites photos intérieures, comment ça se passait, leur confinement chez eux, et des photos de l'extérieur, de ce qu'ils voyaient de leur fenêtre. Comme il me fallait beaucoup de place pour mettre ces grands panneaux de coloravirus, moi, j'ai décidé de faire des tirages de petites photos comme si c'était des petits polaroïdes. Et j'ai fait toute une frise qui est toute en longueur et qui fait toute la longueur du hall d'exposition. Et on retrouve toutes ces petites photos de nos adhérents intérieurs, extérieurs, de leur confinement. Des filles d'image, confinement, coloravirus, cette exposition, elle reste combien de temps ici ? Alors, cette exposition, elle reste en place tous les deux mois de l'été, là, jusqu'au 31 août. Elle est visible ici, du coup, voilà. Comme nos amis, donc, Nantais, qui ont fait cette grande fresque géante, une fois qu'elle était terminée, j'ai oublié de vous le dire, mais enfin, ils se sont retrouvés entre amis, une quinzaine de personnes, à tout réorganiser, récolter tous ces petits carrés et les remettre en place pour fabriquer ces panneaux. Ils ont fait plus de 600 heures de travail, près de 4 semaines. Et ils cherchaient, du coup, un endroit pour exposer. Moi, comme je suivais un petit peu sur Facebook, je suivais leurs travaux, déjà. Et j'ai dit, je me suis manifesté, j'ai dit, écoutez, si vous le voulez, nous, on a une disponibilité à la maison de quartier pour Morineau jusqu'au 31 août. Et c'était une chose faite. Et c'était, voilà, c'est installé comme ça. Et vous n'avez jamais raté les opportunités ? Ah ben non, il faut saisir les opportunités comme ça. Et puis, c'est un début d'une grande aventure, en plus. Parce que cette exposition-là, on a la chance de la voir en primeur. Mais elle va beaucoup voyager après. Elle va voyager, elle va aller à Nantes, elle va aller à la Chapelle-Achard, dès la rentrée. Et puis, elle va aller aussi à Aix-en-Provence. Et c'est que le début. Elle va continuer son petit chemin, voilà, dans toute la France, j'espère. Alors, souhaitons-lui bon voyage. Yves Chauveau, je vous remercie. Et j'invite les gens de la Roche-sur-Yon, mais également d'ailleurs, à venir voir cette exposition qui est étonnante, qui fait rêver. Et qui surtout a permis à des gens confinés de pouvoir se libérer. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rajouter une petite précision. Parce qu'on est ouvert au public, bien sûr, mais c'est limité à une dizaine de personnes. Mais si vous voulez voir l'exposition, il y a aussi parallèlement un petit reportage qui a été diffusé sur YouTube. Enfin, qu'on peut aller voir sur cette exposition. Mais je vous invite aussi à venir, à vous déplacer. Yves Chauveau, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.